Musique 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 Donc ravi d'être là, je m'appelle Gaël Vallaud, je travaille pour la Maison Hermès depuis une vingtaine d'années maintenant, et j'occupe trois fonctions chez Hermès. La première fonction c'est la direction de magasins, je dirige des magasins Hermès depuis une quinzaine d'années, j'ai eu la chance de travailler à Paris évidemment, Saint-Barth, Madrid, Barcelone, et je suis maintenant à Bordeaux depuis un petit peu plus de cinq ans. J'occupe une deuxième fonction qui est celle de direction régionale, où je m'occupe de l'ensemble de l'Ouest de la France pour Hermès Distribution France. Donc vous voyez le Mont-Saint-Michel, vous voyez Montpellier, vous tirez un trait, tout ce qui est en dessous ou à gauche de ce trait est sous ma responsabilité. Et puis par cette responsabilité de direction régionale, je suis également membre du comité de direction commerciale France. Donc je m'occupe d'établir aux côtés de la direction commerciale, d'établir la stratégie pour la France, de la dérouler, de la challenger également, et de la rectifier en fonction de la réalité du terrain. D'où l'importance sur mon poste d'être aussi bien aux prises avec le réel du terrain, du flore, à travers ma fonction de direction de magasin, que de pouvoir être en échange avec la direction générale. Donc je travaille pour Hermès, qui est une des plus grandes maisons de qualité française. Volontairement, je n'utiliserai pas le mot de luxe, puisque chez Hermès, on ne se définit pas comme une maison de luxe. Ah, premier scandale. Hermès n'est pas une maison de luxe. On nous aurait menti sur la marchandise, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Hermès se définit comme une maison de qualité qui travaille avec artisanat des matières qui sont dites luxueuses. C'est tout un paradoxe dans le monde dans lequel on vit, qui a tendance à dire c'est luxe ou c'est pas luxe. Ceci dit, vous avez chez Nespresso, vous achetez des capsules de café, vous avez l'impression d'acheter des diamants. Donc il y a aussi un côté très luxe à Nespresso. Mais Hermès a pour volonté de travailler les matières les plus précieuses, de les faire travailler par les meilleurs artisans au monde. Nous avons une quantité de meilleurs ouvriers de France dans nos ateliers assez impressionnantes. De les proposer dans les plus beaux endroits et de faire que les collaborateurs vivent la meilleure expérience possible, dans les meilleures conditions possibles, pour pouvoir proposer à nos clients une expérience dite de qualité. Donc Hermès, ça n'est pas du luxe, c'est de la qualité en tout, et notamment dans les collaborateurs qui travaillent au sein de la maison. Pour travailler chez Hermès, c'est assez simple. Pour travailler chez Hermès, il n'y a rien de plus simple. Il faut déjà postuler. C'est comme au loto, si vous ne jouez pas, vous ne gagnez pas. Donc déjà vous postulez, et ensuite vous êtes recruté sur votre personnalité. Il y a certains qui ont des métiers un peu techniques. Bon, ben oui, quand on est artisan, coupeur, en table de maroquinerie, là on a un métier. Et on arrive avec un métier. Mais même quand on a ce métier-là, et qu'on sort de l'école et qu'on est formé, en fait, à partir du moment où vous rentrez chez Hermès, vous rentrez dans un process d'école, puisque nous avons des écoles aussi bien pour la formation de nos artisans, que pour la formation de nos équipes de vente et de nos collaborateurs. Moi, je suis à l'école très régulièrement depuis 20 ans. Nous avons pour les collaborateurs du retail, donc tout ce qui est vente, une école qui s'appelle l'école des artisans de la vente, et qui permet aux collaborateurs qui sont diplômés de nourrir leurs connaissances, des connaissances culturelles, des connaissances techniques. On peut avoir des formations sur qu'est-ce que la culture chinoise, vaste sujet. Et ben voilà, on est envoyé pendant des jours à Paris pour aborder ce sujet-là avec des spécialistes. Et on va également avoir des formations techniques, ça peut être sur les techniques de vente, sur les techniques de management, sur la meilleure connaissance de soi également. Je ne sais plus avec qui je disais il y a quelques jours que je crois que je n'ai jamais autant fait de tests de personnalité comme depuis que je suis chez Hermès. Je dois faire à peu près deux par an. Et c'est extrêmement important, puisqu'on a des personnalités qui évoluent, qui se construisent, qui se développent. Et bien se connaître, mieux se connaître, et encore mieux se connaître, c'est quelque chose qui est fondamental chez Hermès. Donc chez Hermès, on est avant tout recruté sur sa personnalité, avant d'être recruté sur ses compétences. Donc je te rejoins, Vincent. Cette notion de savoir-faire et savoir-être, elle est effectivement extrêmement importante. Si ce n'est que le savoir-faire, on part du principe qu'on peut l'enseigner, et on peut l'acquérir exactement. Le savoir-être, vous avez les graines, vous avez les racines ou pas, et si vous les avez, on peut les nourrir. Et d'ailleurs, on vous incite à les nourrir. Une anecdote que je raconte régulièrement, cet été, je me retrouve à l'anniversaire de ma nièce. Bon, 18 ans, fiesta, des jeunes, 18 ans. Je suis un peu fait chier, je ne vais pas vous mentir. Ça, on le coupera en montage. Mais j'avais pas mal de ces copains et de ces copines qui me disaient, comment on fait pour avoir un stage chez Hermès ? Comment on fait ? Comment on fait ? Et moi, je leur dis, cultivez votre musée personnel. Bon, j'ai perdu 50% d'auditoires qui étaient déjà partis sur la vodka, et l'autre 50% me dit, ça veut dire quoi cultiver son musée personnel ? Et c'est ce que je leur expliquais. C'est-à-dire que quand on travaille pour une maison comme Hermès, qui est une maison qui a un peu moins de deux siècles d'existence, qui travaille 16 métiers, qui développe, défend, promeut des savoir-faire qui sont parfois en état de disparition, qui va chercher des matières, des techniques, des histoires, des historiques, on ne peut pas aborder cette maison et on ne peut pas la représenter si on n'a pas un peu de culture. Sauf que la culture, vous allez me dire, c'est très vaste, moi je ne peux pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir. Qui se prétend de tout savoir est juste un imbécile fini. Je ne vais pas vous refaire le coup de la confiture, de la tartine, je n'ai jamais rien compris à cette confiture, cette tartine, on étale je ne sais pas quoi. Toujours est-il qu'on ne peut pas tout savoir. En revanche, on peut savoir des choses. Et ce que j'ai appris quand je suis rentré dans la maison, c'est que le fait de cultiver son musée personnel est quelque chose d'essentiel. Alors c'est quoi de cultiver son musée personnel ? Vous avez un sujet qui vous passionne. J'aime bien le cinéma, j'allais dire le cinéma, je n'y connais rien au cinéma. J'aime bien la littérature médiévale. J'aime bien la littérature du XIIe siècle, le truc le plus improbable du monde. J'aime la littérature du XIIe siècle, je vais me renseigner, je vais lire. Et puis au fur et à mesure où je vais me renseigner, il y a dans ce champ de culture-là, il y a des petites portes qui vont s'ouvrir, qui l'architecture, qui la musique, qui l'histoire. Et je vais commencer à entrer dans une deuxième pièce, une deuxième pièce qui va être la pièce de l'histoire de cette période. J'aime bien la littérature, mais du coup, je découvre l'histoire et c'est pas mal. Donc je vais commencer à creuser cette histoire, cette histoire médiévale du XIIe siècle. Et puis je vais me rendre compte qu'il y a des interactions entre différents pays. Parce que comme ça m'intéresse, je vais voir une expo au musée d'Aquitaine ou autre. Et puis en allant voir cette expo, je vais aller découvrir qu'il y avait des interactions avec la Catalogne. Alors je me dis, tiens, c'est drôle cette histoire, je tombe sur les textes en catalan. Et je me dis, tiens, c'est assez surprenant, c'est ce catalan. J'y comprends rien, mais j'aimerais bien apprendre la langue. Catalan du XIIe siècle. Là, vous dites que le type est complètement barré. Mais c'est pas grave, il l'est. Il est en face de vous. Et donc, par contre, ce principe-là, vous allez commencer à ouvrir des portes. Alors oui, je vous précise que je parle le catalan du XIIe siècle. Mais vous allez ouvrir des portes et vous allez vous construire votre musée personnel. Alors vous allez dire, pourquoi il nous parle le musée personnel, ce garçon, qu'il parle le catalan du XIIe siècle ? C'est formidable, mais ça nous emmène où ? Ça nous emmène que le jour où vous avez un entretien d'embauche, votre personnalité, elle est suffisamment câblée pour pouvoir aborder un sujet autre que j'adore la mode. J'hésite entre com et marketing. Parce que ça, en fait, dans les maisons, ils entendent ça tous les jours. Ils entendent ça tous les jours. Alors vous arrivez à un entretien, et puis on va vous dire, dans cette pièce, est-ce qu'il y a un objet qui vous parle ? Vous dites, ah ben oui, ça, ça me rappelle les lumières qu'on mettait à l'entrée des portes des bâtiments du XIIe siècle à Barcelone. Le type, il dit, ah bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et vous commencez à l'inviter dans votre musée personnel. Vous commencez à l'emmener dans votre voyage. Cette capacité à embarquer, cette capacité à faire visiter votre musée personnel, elle n'a de sens que parce que vous connectez, mais parce que vous avez aussi des choses à raconter. Si votre musée, il fait l'équivalent d'un placard à balai, ben en fait, on aime la mode. Et je ne comprends pas, je n'ai pas été pris. Pourquoi ? Parce que je suis limité, culturellement. La culture n'a pas de limite, mais elle s'alimente, elle s'agrandit, elle se complète en permanence. Ce n'est pas pour rien qu'on a en permanence dans Bordeaux et dans le monde entier, d'ailleurs, des expositions, des musées. La culture est un univers sans fin. C'est un univers de rencontres. Imaginez qu'aujourd'hui, on est capable, chez Hermès, de mobiliser les meilleurs artisans et les meilleures matières pour rendre un hommage à un artiste comme Joseph Albert, par exemple, qui, à travers son hommage au carré, eh bien, on va rechercher des techniques d'impression sur soi, on va créer des couleurs spécialement pour aller porter hommage à Joseph Albert à travers une édition limitée de carré de soi, ces carré de soi qui sont vendus un peu plus, qui à l'époque étaient vendus un petit peu plus de 3 000 euros l'unité, et qu'aujourd'hui, on vaut plus de 30 000. C'est ça qui est intéressant, c'est que votre musée personnel, il va vous aider aussi à connecter. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai appris de l'université au demeurant. Avant que je sois de l'université, je ne savais rien faire, absolument rien faire. Je n'avais pas de métier en tête, je ne savais pas ce que je voulais faire, j'étais rentré en voulant être poète, la tête de ma mère. C'était chaud, franchement, c'était chaud. Et du coup, je ne savais absolument pas où je voulais aller. En revanche, ce que je savais, c'est que je voulais connaître plein de choses. J'étais extrêmement curieux, et d'ailleurs, je le suis toujours, je tiens un micro entre les mains, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de démonter pour comprendre comment il est fabriqué. Promis, je ne vais pas le faire. Mais c'est extrêmement important de comprendre tout ce qui vous entoure, et de vraiment constituer votre musée. C'est ça qui fera que votre personnalité, elle pourra plaire à une maison comme Hermès. Et puis c'est particulièrement fort aussi, puisque chez Hermès, nous n'apprenons pas de discours. Il y a un côté un peu anarchique d'ailleurs à cette maison, dans la façon d'aborder les produits, d'aborder les clients. Souvent, je fais des comparatifs, je m'entends très très bien avec mes collègues du secteur de la qualité, à Bordeaux, et quand je rentre dans les boutiques, d'un vendeur à l'autre, j'entends les mêmes discours. Et parfois, ils apprennent, on leur dit que vous apprenez la phrase, vous la sortez de façon élégante, etc. Moi, dans mes magasins et chez Hermès, ça dépend du vendeur sur lequel vous tombez, si ça lui parle ou si ça ne lui parle pas. Et parfois, vous avez des vendeurs qui vont vous embarquer hyper loin, vous avez des managers qui vont vous faire voyager en vous parlant d'une recherche de style aux billes, parce que selon qu'ils soient embarqués par l'écriture ou pas, selon qu'ils aiment l'univers olfactif, selon qu'en voyageant quelque part, une fragrance aurait accroché le nez et que cette fragrance a construit tout un univers émotionnel, eh bien, ils sont capables de vous embarquer et de vous emmener dans leur voyage et dans cet univers-là. La personnalité, c'est un des moteurs essentiels de la maison Hermès. Alors, quand je vous disais que la maison Hermès est une maison très singulière dans sa façon d'avoir des choses, elle est aussi dans la façon de se développer. Chez Hermès, on développe les choses parce qu'on les aime et parce qu'elles nous génèrent des émotions. Alors, vous allez me dire, ouais, super, c'est facile à dire, tu nous vends ta sauce. Ouais, je vous la vends, j'avoue. Mais, ouais, j'essaye de la vendre. En fait, il faut comprendre que la maison Hermès, qui aujourd'hui peut, je le comprends, faire rêver un certain nombre de personnes par son excellence, à l'origine, il y a un peu moins de deux siècles, c'est une maison qui fabrique des harnachements. Alors, c'est quoi un harnachement ? En fait, c'est une pièce pour voiture hippomobile. En fait, Hermès, il y a un peu moins de deux siècles, est fabricant de pièces pour voiture hippomobile. Voilà. Pas automobile, hippomobile, parce qu'on avance avec le cheval. Mais comment est-ce qu'on passe de fabricant de pièces détachées à maison de luxe ? Eh bien, tout simplement parce qu'au fur et à mesure des décennies, Hermès s'est passionné pour certains sujets, a essayé de comprendre le monde dans lequel il se développait. C'est ce qui nous a permis de passer la crise de la disparition du cheval comme moyen de locomotion et l'arrivée de l'automobile. C'est ce qui nous a permis, quand l'automobile arrive, mince, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fabrique plus de pièces détachées pour les voitures hippomobiles puisqu'il n'y en a quasiment plus. Eh bien, du coup, on va fabriquer des objets qui vont accompagner celui qui voyage en voiture. Et c'est comme ça que les sacs à main apparaissent. C'est-à-dire, cette idée que les gros sacs de voyage un peu lourds, aujourd'hui, on n'en veut plus, on veut voyager vite, on veut voyager léger. Donc, on va fabriquer des sacs qui vont être plus petits, qui vont pouvoir accompagner les dames et les messieurs qui voyagent. C'est la naissance du sac à main. Il faut se le dire, le sac à main n'a pas toujours existé. De la même manière que le zip, le zip que vous utilisez, les braguettes, les sacs, les blousons, là où il y a du zip, on parle d'une invention américaine qui a été inventée, comme toutes les plus grandes inventions, d'ailleurs, par l'armée. Et les membres de la famille Hermès, c'était au Canada, un peu avant la Seconde Guerre mondiale, ont vu ces grands zips qui permettaient de bâcher et débâcher extrêmement rapidement le matériel militaire. Et ils se sont dit, tiens, ça, on peut en faire quelque chose. Revenant en France, ils se sont dit, comment est-ce qu'on pourrait l'adapter ? Et finalement, ouvrir et fermer rapidement, c'est très pratique pour un sac, c'est très pratique pour un vêtement. Et c'est comme ça qu'Hermès a introduit dans le vestiaire masculin et féminin, sportif d'abord et ensuite prêt-à-porter, enfin prêt-à-porter, en tout cas couture, puisque prêt-à-porter apparaît dans les années 70, également dans les sacs à main. C'est comme ça que le zip apparaît. Donc aujourd'hui, si vous avez des zips partout, sur vos trousses, sur vos vêtements, sur vos sacs à main, ne dites pas merci à Hermès, mais une petite pense amicale quand même. Voilà. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et cette maison, s'est développée toujours en développant son propre musée personnel. Et c'est la raison pour laquelle il demande aussi à ses collaborateurs de faire la même chose. Quand j'avais 17 ans, ma mère m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ? » Elle n'avait pas Parcoursup à l'époque. « Qu'est-ce que tu veux faire ? » Moi j'adorais la poésie. Donc je décide de faire une université, je viens à Bordeaux, je me suis passionné pour ce que j'ai fait, et je vous assure que j'étais parti pour être poète. Et puis au bout de 3 ans, 3-4 ans au niveau de la maîtrise, je trouvais que ce qui se passait à l'université était hyper stimulant intellectuellement, mais vraiment hyper stimulant. Et un véritable décalage aussi avec ma famille, parce qu'autant vous dire qu'une famille qui n'a pas de niveau d'études, qui n'a pas de livre à la maison, quand vous êtes en maîtrise, que vous êtes en maîtrise de littérature, qu'il y a quelque chose d'extrêmement grisant où mon territoire, c'était l'université. Et donc quand je suis en maîtrise, c'est ce qui fait que je décide de m'orienter vers un doctorat, c'est que je partais pour enseigner à l'université. Sincèrement, c'était mon chemin. Je voulais être enseignant, chercheur à l'université, et je me lançais vraiment là-dedans. Et je n'ai pas lâché, puisque je suis allé jusqu'en première année de doctorat. Donc vraiment, j'allais sur ça. Sauf que vous arrivez à un âge où vous rencontrez des gens et que parfois, vos décisions, elles se font de manière émotionnelle et pas rationnelle. Et donc, je me retrouve à Paris, dans un appartement que je ne connaissais pas, sur un coup de cœur que je ne connais plus. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je vais faire de ma peau ? Et voilà. Et j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi mes émotions et vraiment, j'étais un peu paumé. Mais j'ai quand même eu la chance d'être assez dégourdi. C'est-à-dire, je suis mes émotions, certes, mais pas folle la guêpe. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, j'ai rencontré à Sud de Luz. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai fait ? Je ne me voyais pas revenir à Bordeaux après avoir laissé un peu tomber l'université, pas avoir suivi. Enfin, j'ai une période un petit peu compliquée de ma vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ne vous inquiétez pas, ça vous arrivera. Si ce n'est pas le cas, ça va venir. Ne vous inquiétez pas, soyez courageux, vous allez en prendre plein à la tête. Mais voilà, c'était dur. Et du coup, j'ai commencé à me dire, ouais, à un moment dans la vie, et je rebondis sur ce que je te disais tout à l'heure, vous pouvez vivre des choses de façon extrêmement émotionnelle. Et je crois qu'on l'a tous vécu à un moment. C'est normal, on est des êtres d'émotion, on est des êtres de passion. Et puis moi, je ne peux pas vivre sans être passionné, sans être engagé, sans être émotionnellement investi dans ce que je fais. Puis à un moment, il y a quand même quelque chose dans le cerveau, même plus à ce niveau-là, qui vous dit, attention, warning mon petit lapin, c'est bien d'avoir le cœur sur la main, c'est bien d'être une fleur bleue, mais là, tu es en train de foirer ta vie. Vous savez, cette petite voix qui vous dit, attends, il y a peut-être un truc qui se passe. Je ne sais pas si elle vous parle de temps en temps, cette petite voix. Moi, de temps en temps, elle se rappelle à moi, puis elle ne fait pas semblant. Et du coup, elle m'a dit, bon, écoute, il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire en habitant dans un endroit où je savais que je n'allais pas rester, en n'ayant pas un centime sur mon compte bancaire, en ne pouvant pas compter sur mes parents, et j'ai commencé à regarder ce qu'ils pouvaient se faire. Et j'ai eu cette opportunité de rentrer à Sud de Luxe. Effectivement, c'était un master, et là, je dis merci à l'université, parce que j'ai pu me couper des trois années, quatre années préparatoires à ce master, qui est un niveau Bac plus 5, parce que j'avais déjà un niveau Bac plus 5 validé. Donc, ça m'a permis d'économiser quatre années. Par contre, j'ai vraiment bûché comme un chien, parce que tous mes copains arrivaient de quatre ans d'école de commerce, et quand je suis sorti de cette école-là, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai à peu près quelque chose en main, qu'est-ce que je fais ? C'est comme ça que j'ai accepté de rentrer chez Hermès, et je vous dis, j'ai vraiment accepté, parce que j'ai postulé à tout ce qu'il y avait. Franchement, je prenais caissier, je prenais caissier chez Monop, je prenais tout ce qu'il y avait. Il ne fallait vraiment pas d'agenda, donc ce qu'on appelait la campagne agenda. accrochez-vous, Gaël Vallaud, DEA de littérature, Bordeaux 3, master école de commerce, mais à deux doigts d'être à la rue avec un découvert l'on d'ici jusqu'à Moscou, parce qu'elle a été belle et je suis émotionnelle. Résultat des courses, je me suis retrouvé derrière un comptoir à vendre, vous savez, les intérieurs de carnets, au 19ème siècle, avant les téléphones portables, on achetait une petite couverture en cuir à l'intérieur de laquelle on mettait un agenda en papier. Vous avez connu ça peut-être quand vous étiez en CP, et encore même pas. Toi, tu as connu ça en CP, donc vous n'avez jamais connu. Et bien donc, on recevait des gens tous les jours qui venaient acheter les intérieurs d'agenda, et j'ai passé trois mois à ne faire que ça de ma vie, et à la fin, j'ai dit plus jamais. J'ai dit plus jamais. Donc plus jamais, donc j'ai dû mettre à peu près deux ans. On est dans l'ère de la livraison, l'ère du transactionnel se termine, on est dans l'ère de la livraison. Aujourd'hui, on livre un travail à distance, on livre des achats à distance, on livre de la nourriture à distance, et donc à partir du moment où vous pouvez être déconnecté d'un environnement total, puisqu'aujourd'hui, on peut très bien vivre en autarcie totale, qu'est-ce qu'il nous reste face à la montée de l'intelligence artificielle, et face aux transactions et aux livraisons qui sont désincarnées. Qu'est-ce qu'il nous reste, nous, êtres humains, si ce n'est l'émotion ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Et je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, les gens les plus puissants commercialement, les gens les plus puissants sont ceux qui sont capables de comprendre leurs émotions, de comprendre les émotions des gens qui sont autour d'eux, et de pouvoir construire dessus avec, de façon extrêmement agile. C'est l'émotion qui est le moteur de demain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Après, j'adore la mode parce que ça me fait vibrer, on ne va pas loin. L'émotion, elle a de la densité, elle a une existence. Donc oui, 100%, 200% à l'émotion, mademoiselle. Dans l'entreprise dans laquelle je travaille, vous avez forcément des experts en marketing, des experts, ce que j'appelle des requins d'école de commerce, qui ont aussi leur qualité, mais qui sont tous sur un poste à niveau égal et qui pensent que le réseau, les relations, tout se joue en sous-main. Ce qui m'a permis d'évoluer dans la maison Hermès et ce qui fait aussi aujourd'hui qu'on vient parfois me chercher pour travailler dans d'autres maisons, c'est que moi, j'ai pris un contre-pied de tout ça et je me suis dit qu'est-ce que m'apporte l'université ? L'université, elle m'a apporté des valeurs. Comme je vous l'ai dit, moi, je viens d'un milieu extrêmement modeste. Il y a toujours à manger sur la table quand j'étais chez mes parents. Il n'y a pas toujours à manger sur la table quand j'étais tout seul chez moi. J'habitais juste derrière, j'habitais dans la cité universitaire. J'ai vécu 3 ans, 4 ans à 9 mètres carrés. J'ai connu la construction du cirque à qui ? Ça, c'est un grand choc pour moi de voir elle. En fait, l'université, elle m'a appris à débloquer. Ça m'a fait très plaisir tout à l'heure quand je suis arrivé. J'ai dit, il est où, lui faire deux lettres ? On m'a dit, c'est quoi, lui faire deux lettres ? On m'a dit, ah, vous voulez parler des humanités. Et bien moi, ça m'a appris l'humanisme. L'université m'a apporté profondément une connaissance humaniste. Et c'est ce qui fait aujourd'hui ma différence quand on vient me voir sur un poste. Les savoir-faire, comme je vous l'ai dit, tout le monde peut les acquérir, j'ai des travaillés, comme tout le monde. L'université, imaginez bien que, aujourd'hui, la façon dont je m'exprime devant vous, l'aisance que je peux avoir, la recherche des mots, la façon dont je vous embarque ou dont je vous capte, c'est pas quelque chose d'inné, c'était pas comme ça quand j'avais 15 ans, c'est pas quelque chose que mes parents m'ont appris. Tout ça, j'ai découvert à l'université. L'université, elle m'a appris à parler correctement. Elle m'a appris à construire un langage. Elle m'a appris parfois à inventer des mots quand j'avais besoin d'exprimer une idée. Elle m'a appris à structurer ma pensée. Elle m'a appris à m'ouvrir sur le monde. Moi, j'ai découvert les livres, c'était fabuleux. Vous savez ce que c'est qu'un livre ? Un livre, c'est une promesse, c'est une promesse permanente. Vous ne savez jamais où un livre va vous emmener. Chez mes parents, il y avait un dictionnaire. Je ne vous fais pas causette, mais imaginez Niel Le Dolan, 2600 habitants, en 1995. Le savoir universitaire, il ne rentre pas vraiment à la maison. Mais il y avait un dictionnaire. Et en fait, moi, je passais mon temps à ouvrir ce dictionnaire et je tombais sur des mots, je regardais les mots et puis je voyais où est-ce qu'il pouvait en être. J'ai passé des heures dans les dictionnaires. Et j'ai passé des heures dans la bibliothèque universitaire. J'ai passé des heures dans les livres. Je continue à passer des heures dans les livres. Et en fait, c'est tout ce que j'ai appris à l'université que j'ai ensuite développé qui aujourd'hui fait ma différence. Je vous donne un exemple. Lorsque j'arrive chez Hermès Distribution France il y a 5 ans, on me dit, voilà, on veut développer le chiffre d'affaires, on veut développer notre part de marché auprès de la clientèle des 40 dernières. Enfin, je vous passe les discours que vous imaginez très bien. Et moi, je leur dis, mais en fait, je pense que si on veut faire ça, il faut faire de l'inclusion. Je pense que si on fait ça, il faut affirmer nos valeurs. Et ce serait assez d'avis qu'on recrute des travailleurs en situation de handicap. Et là, angoisse totale et absolue, on me dit, les travailleurs en situation de handicap, ils vont aller nous chercher de la performance. Et j'ai dit non, ils vont aller nous chercher de l'humanité. Et c'est parce qu'on sera plus humain, c'est parce qu'on sera sensible, et c'est parce qu'on sera capable d'intégrer des personnes qui ont un regard différent sur la vie et qui vivent une situation différente, mais qui finalement vivent la même vie que nous, qu'on va pouvoir embarquer nos collaborateurs sur un projet humain. Et donc, on a créé un projet humain. Aujourd'hui, il y a 5 ans, il devait y avoir à peu près dans les magasins de France une dizaine de travailleurs en situation de handicap. Aujourd'hui, il y en a pratiquement 80. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que ça nous permet de nous rappeler qu'on n'est pas que des êtres de performance, on est aussi des êtres d'émotion, on est aussi des êtres de valeur. Parce qu'aujourd'hui, quand mes collaborateurs viennent travailler, ils sont fiers aujourd'hui de se dire on travaille, on travaille dur, on génère de l'argent et cet argent nous permet de faire du bien à l'environnement dans lequel on est. Il nous permet d'être dans l'inclusion, d'être dans l'intégration. Et ça, en fait, vous ne l'apprenez pas en école de marketing, mais vous l'apprenez parce que vous avez développé vos humanités. En tant que directeur de région, j'ai la liberté totale et absolue de pouvoir décider des causes pour lesquelles on va s'engager. Il y a une dizaine d'années, j'ai, comme beaucoup de gens, eu un cancer. Ce cancer a engagé ma vie. Je suis là devant vous, donc tout va bien. Et forcément, quand vous vous retrouvez en réunion et vous dites on voudrait s'engager sur quelque chose, est-ce que vous envisagez une cause ? Alors, vous allez avoir des études qui vont dire ouais, la cause infantile, le marché est hyper réceptif. La cause des enfants défavorisés ou ça plaît bien. Et moi, Julien, je ne vous avais pas compris. En fait, aujourd'hui, il y a des gens qui sont enfermés dans les hôpitaux qui souffrent. J'en ai fait partie, je vais vous raconter mon expérience. Et quand j'ai commencé à raconter mon expérience, on m'a dit mais Gaël, en fait, tu sais quoi ? On va te suivre. Tu sais de quoi tu parles. Tu as envie d'y aller. Et c'est comme ça qu'il y a cinq ans, l'ensemble des collaborateurs de Marisane Bordeaux se sont engagés pour la lutte contre les cancers à faire des levées de fonds et à faire du lobby auprès de nos clients pour aller chercher des nouveaux donateurs. Aujourd'hui, la participation d'Hermès à Bordeaux, elle s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros par an. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore quatre ans. Ça, c'est à l'université que je le dois. L'université, elle m'a appris à ne pas regarder mon nombril. Elle veut dire qu'autour de moi, il y avait plein de gens. Et donc, pour un petit garçon qui sort de sa campagne, je peux vous dire que l'université, elle a été extrêmement transformante en ce qui me concerne. Je me dirais, fais confiance à la vie. On essaie toujours de faire des espèces de... On échafaude des parcours, des stratégies de carrière, des plans. Je vous l'ai dit tout de suite qu'il n'y en a pas un qui va se réaliser. Donc, vous acharnez pas de cramer du jus sur ça. Ça sera totalement différent. Faites confiance à la vie. Vous allez faire des belles rencontres. Vous allez avoir des moments difficiles. Ils sont passionnants, les moments difficiles. C'est assez génial, les moments difficiles. Parce que c'est ceux qui vous apprennent le plus sur vous-même. Ce ne sont pas les moments faciles. Les moments faciles, c'est pour profiter. Il y en a. Vous en avez plein. Considérons que la vie est un cadeau. Chaque instant, chaque moment, les rencontres, les apprentissages sont des cadeaux. N'ayez jamais peur de vous connaître encore mieux vous-même. Plus vous vous connaîtrez et plus vous allez être sur un chemin, sur une odyssée qui va être belle et droite. On a des questions avec qui vous êtes. Et puis, continuez encore et encore et encore et toujours à vous explorer. Nous sommes des univers sans fin. donc n'hésitez pas à partir en exploration. Je crois que c'est ce que je me dirais. Et puis peut-être aussi garder une forme de naïveté. À l'âge de 20 ans, j'étais un peu cynique. Je ne suis pas certain que ça m'est servi. Je suis passé à côté de jolies rencontres. Je suis passé à côté de très belles opportunités parce que j'avais tendance à aborder la vie de façon un peu cynique, un peu déconnectée aussi parfois. donc voilà. Peut-être avoir des choses avec beaucoup d'humilité et de simplicité et c'est la meilleure des façons d'aborder la vie à mon sens. Merci. Merci. Merci.